on a passé un excellent week-end là en famille c'était génial j'avoue j'ai bien mangé à la dinde de ma mère elle était succulente j'ai kiffé tout le dindon dans la dinde et d'ailleurs c'est quand on passe noël avec ta ta famille à toi à dur à te dire ils sont jamais à la maison mais chérie ça fait cinq ans qu'on est ensemble et cinq ans qu'on fait toujours noël chez mes parents et attends attendez j'y pense j'ai jamais rencontré tes parents là vraiment que tu organises un truc ça va être compliqué ils sont jamais là pour noël comment ça ils sont jamais là pour noël genre pour 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 halloween tu étais bien tu étais bien j'étais pas ils étaient à la maison qu'est ce tu me racontes oui mais halloween oui mais noël ils sont jamais là et travail il dit travail à noël ben c'est pas grave on peut je sais pas moi faire un truc pour je sais pas moi la galette des rois un truc comme ça et bon bah j'essaierai de repas de faire un repas pour ce week-end si tu veux ok bon il était temps là qu'on que je vois un peu tu étais tu étais par an à la voix on va regarder un petit netflix bon ça fait déjà une semaine que j'ai demandé à mon copain de prendre rendez vous avec ouais carrément prendre rendez vous avec ses parents c'est trop bizarre mais bon je vais lui demander où est ce que c'en est là parce que moi je pensais que ce week-end on allait le passer avec sa famille je vais aller je vais aller je vais aller le voir et et chérie bon ta glace la d'ivoire ça fait une semaine là que tu m'as pas donné une nouvelle pour tes parents on n'était pas censé aller manger chez eux ce week-end à merde j'ai oublié de te dire il prévoit de partir aux baldives pour une année pour le travail à quoi attend ça commence à être chez ton histoire à chaque fois j'ai l'impression que tu repousses les délais que tu esquives écoutes si tu veux pas me présenter à tes parents parce que tu as honte de moi dis moi tout de suite à peut-être un peu mais ça va c'est pas ça quoi non mais attends c'est pas si c'est si c'est comme ça soit tu me présentes à tes parents je m'en fous avant qu'ils partent aux maldives par exemple soit toi et moi c'est fini bon bah ok bon je vais essayer de faire ça au plus vite avant qu'ils partent non ce sera la semaine prochaine le week-end prochain ou rien ok 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 je préfère ça à tout à l'heure chérie je te préviens mes parents ils sont horribles comment ça ils sont horribles tu verras par toi même mais tu verras qui sont horrible ah ouais c'est genre pour ça que tu voulais pas me les présenter à vous oui sont super horrible tu verras après tous les parents ont leurs défauts oui mais bon si on peut les éviter ce sont super horrible pourquoi pas attends c'est là où ils vis-à-vis de tes parents oui mais wesh tu m'as jamais dit c'était ultra riche tes parents oui mais veulent rien donner tu verras c'est horrible ah bah on a qu'à attendre qu'ils clament ça et on récupère l'héritage c'est pas grave mais bon oui mais ils ont tout leur héritage dans le testament c'est tout pour le petit hérisson donc qui est dans le jardin quoi va falloir qu'on commette un homicide sur sur l'héritage on transporte oui j'avoue c'est tellement grand ici non mais c'est pas possible tes parents même donné ils vont quand même te donner quelque chose enfin bref on ira bien faisons bonne bonne figure oh c'est toi fils oh c'est donc ça ta copine mais encore plus belle que tu nous l'avais décrite allez-y rentrer vous allez attraper froid asseyez vous la salle à manger rentrer les enfants rentré merci je vais m'installer ici est fils installe toi savez vous n'ayez pas peur les enfants je vais vous cherchez quelque chose à voir quand je vérifie la dinde je reviens eh ben je m'attendais pas à cet accueil vous êtes bien plus sympathique que ce que kevin m'avait raconté oui je pense que kevin il a un petit peu honte de ses parents c'est normal c'est un adolescent je suis pas un adolescent j'ai 26 ans en tout cas maman de kevin votre repas il était vraiment vraiment succulent votre dinde elle était trop trop bonne j'ai jamais mangé une dinde aussi bonne merci pour le compliment n'hésitez pas à revenir bon il faut demander à kevin quand vous voulez revenir quoi ouais kevin faut trop qu'on revienne là c'est trop bien j'ai tes parents mais bon on verra il fait tard bien on y va ouais c'est vrai il fait tard on devrait y aller on bat à bientôt bonne soirée les jeunes avec kevin franchement à tes parents ils sont géniaux je sais pas pourquoi tu m'as dit qu'ils étaient horribles mais moi je les kiffe vraiment de super parents ça c'est normal qu'ils doivent montrer bonne figure mais non ils peuvent pas jouer à la comédie comme ça quand même ils sont vraiment ils sont vraiment trop cool assez leur métier d'être comédien en même temps bon avec un petit peu de chance peut-être qu'on aura de l'héritage qui sait ouais tu fais j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait bonne bonne impression j'ai l'impression tes parents ils ont l'air de bien m'aimer on peut dire ça faut que j'aille acheter des chips là j'ai trop mangé des chips et une bonne raclette là en plein milieu de l'année en juin là il fait tellement chaud que j'ai envie de manger de raclette c'est ouf ça or et puis des glaces ce que kevin ils a tous déglingué encore j'ai raté le parking hop 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 voilà puis et puis je vais m'acheter je sais pas moi je m'acheter un chien au supermarché aussi j'ai envie d'avoir un chien à la maison mais ce serait pas le père de kevin par hasard en train de faire ses courses juste là mais si c'est lui ah bah c'est génial ça je vais aller le voir comme ça je vais voir si on peut prendre un je sais pas bon on peut se revoir à week-end du coup on se fait un truc ah bah tiens si je l'invitais à la raclette bonjour comme est ce que vous allez bonjour vous voulez un autographe c'est ça quoi un autographe non non je voulais juste vous demander ça vous dit de passer je sais pas moi la mercredi on se fait une raclette à la maison est ce que ça vous dit de passer une raclette mais vous êtes un peu bizarre vous quand même pourquoi vous me parlez de raclette mais je sais que c'est un peu bizarre raclette en joint mais quand même je pense que voilà vous êtes cool ça peut aller puis vous pourrez faire venir votre femme comme ça ah oui chérie tu m'invites à quoi ah bah tiens ma femme elle est là bah je sais pas tu la connais cette jeune fille là elle me dit rien attendez mais vous êtes vous êtes pas la mère de kevin vous m'attendez vous vous trompez votre femme mais c'est une honte c'est un scandale on s'est échappé d'un asile je sais pas je la connais pas du tout je sais pas ce qu'elle veut quoi vous connaissez pas enfin oui vous madame je vous connais pas absolument pas je sais pas qui vous êtes à moi non plus mais vous appelez kevin c'est bizarre pour une fille mais non c'est mon copain qui s'appelle kevin et vivent vous on est à votre repas de famille il ya quoi il ya deux semaines en arrière on a mangé la dinde avec votre femme et 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 c'est enfin kevin votre fille je suis sa copine il ya deux semaines c'était bœuf porcignon ah ah non mais chérie t'inquiète pas je comprends ce qui se passe non je ne dis enfin je sais plus ton prénom mais en fait je suis un acteur et c'est ton supposé copain je suppose qui m'a payé pour jouer le rôle de son père il avait également loué une grande village mon rappel en chérie si tu avais vu cette villa est exceptionnelle avec une piscine et tout magnifique à vous nous inviter du coup je suis mais c'est oui bah justement c'est une maison loin c'est pas c'était pas nous mais enfin vous êtes un acteur vous n'êtes pas le père de kevin et vous n'êtes pas la mère de kevin non plus alors maintenant je n'ai pas de fils kevin effectivement si c'est pas notre fils comme on vous explique nous sommes des acteurs rien à voir puis bon avec ma femme on essaye depuis dix ans d'avoir des enfants donc on en a pas pour vous dire ah ok bah je suis désolé pour vous et pour votre femme du coup excusez moi du dérangement mais je savais absolument pas que c'était un coup monté de la part de mon copain je vous souhaite bonne course excusez moi c'est raclette attend il va voir de quel bois je me chauffe il m'a menti sur ses parents il a il a embauché des acteurs pour jouer il va voir ce que ce qu'il va voir celui là je sais pas ce qui me cache mais il va pas me le cacher longtemps ça c'est moi qui le dit kevin kevin où est ce que tu te caches kevin ouais t'as raison heureusement que tu as mis la bâche sur la piscine parce que sinon je t'aurais noyé dedans kevin il est passé où ouais il s'est pas caché sous les escaliers kevin je crois que tu allais mettre des paillettes dans ma vie kevin et tu me mens kevin mais tu fais quoi la kevin chute je joue à blacker son blacker ok bon éteint moi ça non il n'y a pas de chute tu es énervé kevin il n'ya pas que je suis énervé tu m'as menti sur tes parents je connais la vérité kevin ah mais non j'ai pas menti si j'ai rencontré ton soi-disant père au supermarché il m'a dit que c'était un acteur que tu avais payé ah c'est peut-être son frère jumeau savait pas qu'il avait un frère jumeau n'arrête de me mentir il m'a tout avoué m'a dit toute la vérité et m'a parlé de cette ville là que tu avais loué d'avis tu as loué la villa c'est même pas la vraie maison de tes parents bah si ils sont enterrés en dessous en fait ouais c'est ça ouais écoute tu m'as assez menti je te quitte kevin ça suffit maintenant oh non 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 bon ok c'est ainsi vraiment je vais te montrer mes parents horrible mais je te préviens ils sont horribles horrible et horrible ouais c'est ça c'est mais tu me montres je veux que tu me les montres maintenant là tout de suite parce que sinon je te quitte kevin et c'est parti c'était plus facile que ce que je le pensais mais bon les suivants on va les voir c'est soi-disant parent horrible parce que je ne te crois plus kevin je te boude jusqu'à ce que je vois tes parents bon je t'ai prévenu à mes parents ils sont un peu spéciales enfin de là à ne pas me présenter quand même c'est qu'il doit vraiment être très très spécial hein je t'aurais prévenu et on va où là c'est pas une zone résidentielle ici bah si un peu spécial je t'avais pas vu et puis mais kevin il ya une fusée ici oui et quoi ils travaillent ici tes parents oui et ils habitent ici aussi comment ça les habitent ici au pire tu verras je t'ai prévenu et j'espère juste que tu vas pas me quitter maintenant je te quitterai juste à cause de tes parents t'es bizarre toi ok je te prends vous quoi mais c'est quoi ce bordel kevin à kevin c'est toi mais vas-y rentre regarde comment ton petit frère il a grandi ah tu n'auras même plus que je n'ai quitté mais non c'est lui arrête de dire ça tu vas lui faire peur je crois que c'est ça que tu veux c'est quoi ça avait promis de pas me quitter mais les promesses sont faites pour être brisé kevin ah je me barre à tous des menteuses